Je n'ai pas pu leur dire que j'ai été violée par quelqu'un. Comment je me suis sentie détruite ? Au moment où j'ai porté plainte, où j'ai signé ma plainte en septembre, je me suis vraiment pris un mur en plein de figures. Pour les victimes de violences sexuelles, c'est un véritable parcours du combattant. Je trouve ça honteux que les victimes de violences sexuelles ne soient pas accueillies par quelqu'un qui a été formé à ça. Pour les aider, un nouveau centre à Bruxelles, géré par des professionnels. Je trouve que c'est ce trash qu'on vit, ce que les femmes déposent. C'est l'essentiel, c'est de pouvoir montrer à la victime qu'on est là pour elle. Mais le combat ne s'arrête pas là. Pour certaines victimes, il faut avant tout lutter contre la culture du viol. Franchement, si tu repasses encore une fois devant moi, je risque d'avoir envie de te violer. Enfin, je veux dire, des phrases qu'on entend parfois, mais ça ne va plus. Enfin, je veux dire, on en a marre en fait. J'étais en couple depuis décembre 2011 et naïvement, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Nous nous sommes séparés en juin 2016 pour la simple et bonne raison que mon ex me frappait régulièrement. Et après notre rupture, il a continué à me harceler. Il a continué à être violent. Il avait déménagé, mais malgré ça, il continuait. Jusqu'au 11 novembre, où il est venu me voir parce qu'il avait des questions à me poser. Il avait besoin de mon aide, disait-il. Et ce jour-là, j'ai eu beau dire non, j'ai pas eu le choix. C'était un ami proche à moi que j'avais rencontré presque un an avant. On était devenu très, très proche. On avait aussi des rapports, mais on avait décidé de ne pas être en couple. Et puis, quelques mois après, il a eu une copine. Et donc là, ça, c'est un peu compliqué. Mais on continuait à avoir des rapports. Donc, c'était vraiment... Ça devenait un peu chaotique. Et puis, finalement, on est partis en week-end de cercle ensemble. Et là, il y a un soir où je suis allée dans sa chambre, le premier soir, parce que je voulais lui parler. Ça faisait plusieurs mois qu'il y avait une pression psychologique. J'avais l'impression que si j'avais pas de rapport sexuel avec lui, on serait plus amis. Et donc, je me forçais. Et donc, c'est vraiment cette nuit-là. Je me suis pas rendue compte de ce qui se passait. C'était... Moi, j'essayais de lui parler. Et lui, il me caressait, il me touchait. Et de plus en plus, je lui ai dit non, non, j'ai pas envie, j'ai besoin de parler. Et puis, tout à coup, en fait, mon corps a lâché. Et enfin, j'ai bougé plus. J'étais juste là et j'attendais que ça se passait. Et je suis vraiment complètement sortie de mon corps. Et donc, je regardais la scène de lui sur moi. Et voilà. Et puis... Puis ça, c'est fini. Et il m'a foutue dehors. C'était avec mon copain de l'époque. Ça faisait, je pense, deux, trois mois qu'on était ensemble. On venait de s'engueuler. Et je voulais partir pour aller manger avec des amis. Mais j'avais pas envie de partir sur un froid. Et donc, je suis restée un peu. Et je lui ai demandé qu'on me parle. Et il refusait la conversation. En fait, il l'a vraiment refusé. Il était imbougeable sur le fait qu'il voulait pas parler. Et qu'il voulait juste passer 15 minutes avec moi à rigoler comme avant. Et à détendre un peu l'atmosphère. Et puis, j'ai compris que détendre l'atmosphère, pour lui, ça signifiait coucher avec moi. Je me souviens de ma réaction, qui n'était vraiment pas une réaction comme on pourrait se l'imaginer dans ce genre de cas. Je me suis un peu réfugiée dans un cynisme, dans mon esprit. Où j'étais en train d'ironiser sur ma situation, sur le fait que je sois féministe et que j'arrive pas à aller lui dire non. Ou à partir de chez lui, sur le fait que j'étais une fille forte et que pourtant, je pouvais pas changer ce qui était en train de se passer. Je me souviens vraiment bien du début. Après, je me souviens moins de comment ça s'est terminé. De comment j'ai fini par me rhabiller et sortir de son appart. En septembre, je suis allée porter plainte. Donc en septembre, l'année passée. Et ça, c'était vraiment une étape importante pour moi. Ça a été très dur. Un peu plus d'un mois après, j'ai fait une tente d'affiche de suicide. Et là, je suis allée voir un psychiatre. Et je dis, ça va pas, il y a ça et ça et ça et ça. Et là, j'ai été diagnostiquée avec du stress post-traumatique. Ça, ce sont une partie des plaintes que j'ai déposées contre mon ex pour un peu tout. Que ce soit pour... Ça regroupe un peu en général tout ce qui m'a fait subir. Ce qui se passe en général, c'est qu'on prend ma déposition, mais il n'y a pas de suite. Il n'y a jamais, jamais, jamais de suite. Malgré l'épreuve médicale. Malgré l'épreuve médicale, oui. Malgré l'épreuve médicale. J'en suis à, je crois que c'est 19 plaintes contre mon ex. Il y a un an et demi maintenant, j'ai aussi été victime d'agressions sexuelles. Au vu de la situation, la meilleure option était d'aller porter plainte. Ce que j'ai fait, en fait, avec une amie qui, elle, avait été victime de viol par ce même garçon. On a été interrogées chacune de notre tour par une inspecteur. Les choses qu'elle a dites à mon amie étaient... Ah oui, ça donnera lieu à un affaire classé sans suite. Et quand elle est sortie, on est allé prendre une cigarette avec la policière. Et elle disait des choses... Elle a dit une chose qui m'a vraiment choquée. Qui était... Oui, la prochaine fois, attendez pas si longtemps pour venir porter plainte. La prochaine fois. J'aimerais bien que ça arrive pas une prochaine fois, en fait. Merci pour le conseil. Mais c'était un conseil très déplacé qui montre aussi à quel point elle n'était pas sensibilisée sur le sujet. Et qu'elle n'était pas spécifiquement formée pour recueillir des plaintes pour viol. Inspecteur non formé, manque d'informations médicales, absence d'écoute. Pour pallier ses difficultés, le 320 rue Haute. Un nouveau centre à Bruxelles qui vit en aide aux victimes de violences sexuelles. Yannick, gynécologue, fait partie du projet. Lorsqu'une patiente maintenant a été victime de viol, je trouve que c'est un peu le parcours du combattant. Donc elles arrivent parfois aux urgences dans un premier temps. Elles attendent là. Même si les gens font ce qu'ils peuvent, on sait ce que c'est un service d'urgence. Donc elles attendent. Puis elles vont être prises en charge. Elles vont encore devoir attendre que le gynéco descende. Mais le gynécologue, oui, c'est souvent un jeune gynécologue qui... La grande, grande majorité des gynécologues n'est pas du tout formé. Un projet pilote pour un an minimum. En plein travaux, le personnel découvre et se projette dans son futur lieu de travail. Ici, la première pièce, c'est notre bureau à nous. Avec... On arrive dans un petit salon cosy où il y aura des petits fauteuils qui doivent être mis. Juste un petit bureau, même sans ordinateur. Ce sera avec un portable. Voilà, un endroit chaleureux. Pour que quand elles arrivent là, elles n'aient pas déjà une impression de se dire « Waouh, qu'est-ce que je vais encore devoir subir ? » Ici, on aura le coin café pour les patientes. Un autre bureau pour si jamais on a deux victimes en même temps, qui servira dans un premier temps pour les gynécologues. On peut venir comme ça, ici sur le côté. Voilà, moi ça, ça m'arrange mieux. Comme ça, j'ai plus de recul avec mon tabouret quand j'examine. Monsieur Demeris, le sauveur, le grand architecte de ce chantier. Bon, Pascal, moi je suis nul là-dedans. Là, on se rend en bici, ok ? Ouais. T'es descendant ? J'espère qu'elle est bien, en fait. On a même essayé, mais... Des grandes jambes ou des petites jambes, je crois qu'on fait comment ? Et là, maintenant, c'est le débrief, alors. Ouais. Pour accueillir au mieux les victimes, huit infirmières, dont Olivia, suivent une formation intensive d'un mois. Examen gynécologique, soins médicaux, mais aussi exercices de simulation. Là, maintenant, je vais vous demander, si c'est possible pour vous, de me montrer sur ce schéma, où est-ce que votre mari vous a agressé, votre ex-mari vous a agressé ? Ben, en fait... Oui, vous le voyez, il m'a donné un coup de poing ici. Puis il m'a arraché les cheveux. Est-ce qu'il y a eu pénétration ? Vous m'avez dit que vous avez été violée, si je reprends vos mots, oui. Dans le vagin. Et dans l'anus. Est-ce qu'il a... Ben, il a essayé, mais... Mais il n'y est pas arrivé, c'est ça ? Non. D'accord. Des psychologues et une trentaine d'inspecteurs volontaires participent aussi à la formation. Vous vous sentez prête à commencer ? Avec le même objectif, améliorer la prise en charge, chacun dans leur domaine. Ça s'est bien passé, je n'ai pas été trop méchante avec toi. Non, je trouve que tu as fait ça super bien. De mettre à l'aise. Oui, de mettre à l'aise et d'expliquer ce qui se passe passer. On travaille toujours en binôme. On n'est pas toujours deux femmes. Il peut qu'il y ait un homme et une femme. On travaille toujours par équipe bilingue. Donc un irlandophone, un francophone. Comme ça, on peut s'adapter au rôle linguistique de la victime qui se présente. Et vous êtes en civil, toujours ? Si la victime doit être ramenée chez elle, ou s'il y a des choses à faire avec la victime, c'est toujours en civil, dans un véhicule banalisé. Donc des victimes qui auraient peur d'être accompagnées chez elles par la police parce que ça sera un véhicule de police et qu'on a peur que les voisins ou que la famille soient au courant. Voilà, elles ne doivent pas s'inquiéter. Mais à quelques jours de l'ouverture, les travaux ont pris du retard. Olivia fait part à ses collègues de ses appréhensions. Je suis un peu stressée en fait. Je me demande vraiment comment ça va se passer. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des couacs au début. Et donc je me dis, ok, il va falloir gérer ça convenablement. On a vraiment créé des liens durant cette formation. Ça a permis vraiment de se connaître. Parce que finalement, on est une petite équipe d'infirmières. On n'est que huit. Mais ça a vraiment permis de créer des liens. C'est vraiment super chouette parce que du coup, on est assez soudés. Et ça va nous permettre de faire du bon travail. Que ce soit en binôme ou en équipe. Ce qu'on fait, c'est nettoyage un peu du truc, arrangement du matos dans la... De l'être emballé sous des plastiques. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, ça aurait été compliqué d'y avoir accès. Et pour y avoir accès, les ouvriers s'activent sur le chantier. Et pour y avoir accès, les ouvriers s'activent sur le chantier. Mais il faut qu'il y a une épouse. C'est un petit peu. 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 Après deux mois de travaux, les locaux sont enfin prêts. En trois semaines, une trentaine de victimes se sont présentées. Pour les accueillir, on retrouve Olivia. Depuis sa formation, elle fait partie des sages femmes légistes. Leur particularité, effectuer des prélèvements médicaux légaux. Nous avons notamment tout ce qui est pour prise de sang, avec les tubes, les aiguilles, tout ce qui est serein, gants stériles. Puis après, on a les vêtements pour si jamais la victime n'a plus de vêtements à la fin, parce qu'on doit souvent prélever des échantillons sur les vêtements aussi. Des prélèvements qu'elles peuvent congeler en an dans cet endroit sécurisé, le temps que certains patients se décident à porter plainte. Voilà, ici, il y a les congélateurs. Donc, dans un des deux, c'est les prélèvements qui seront saisis par le parquet. Et dans le deuxième, c'est les prélèvements des victimes qui ne sont pas encore sûres de vouloir porter plainte. Et alors, sur les étagères, il y a les prélèvements sur les vêtements, qui sont gardés dans des sacs en papier. Et la porte, ici, c'est une porte blindée ? C'est une porte blindée, oui, tout à fait. Donc, personne n'y a accès, sauf l'équipe. Juste en face, le bureau de police. Les dépositions sont filmées et prises par les inspecteurs spécialement formés. Comment est-ce qu'on aborde une victime qui est dans une salle d'attente ? Comment on l'amène vers un local ? On s'assied comment ? On vérifie comment la personne se sent à l'aise ou pas ? Il n'y a pas de questions qu'on ne pose pas. Parce qu'on doit faire une enquête judiciaire, donc on doit poser des questions parfois difficiles. Mais l'art est dans la formulation. C'est aussi dans la préparation d'une victime. Il y a des choses difficiles qu'on va devoir aborder, mais c'est notre rôle. Oui ? Coucou ! Ça va ? Ça va et toi ? Bien. 14h, le moment pour Olivia de passer le relais. Ça a été ce matin ? Bah oui, écoute, ça a été. C'était... Du jour ou pas ? Non, pas aujourd'hui. Personne ? Non, pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui me reste à faire ou pas ? Ici, au niveau, tout ce qui est commandes, matos, tout ça, ça j'ai fait ce matin. Les infirmières légistes se succèdent 7 jours sur 7, 24h sur 24. Tu peux y aller, je te libère. Ah, c'est gentil. Compte bien ta journée. Ouais, ça, ça va faire du bien. Allez, à demain ? Tu fais l'après-midi demain aussi ? Ouais. Ok, bisous, hein. Ok, il y a la dernière ici. Les meufs, euh... Je crois... Attends, donc je la mets sur la 7e. C'est là ? Ouais, c'est celle avec... Ah, j'adore cette phrase. Ouais. Ouais, je pense que c'est une des préférées. À l'ULB, ces étudiantes s'investissent à leur manière. Une semaine d'expositions et de conférences pour combattre la culture du viol. Lucille est une des organisatrices. T'as un pin's de personnes concernées, personnes non concernées qui veulent juste nous soutenir. Parfait. De couleur. Voilà. Excellent. Et nous, on a tous les pin's noirs. Franchement, les pin's noirs partent assez vite. Ce qu'on voulait montrer, en fait, c'était qu'on est beaucoup à être victimes de violences sexuelles. On n'a vraiment eu aucun mal à en trouver, je veux dire, autour de nous, que ce soit nos amis ou des gens plus ou moins proches de nous. Et on n'est pas... Enfin, on n'est pas incapables de faire des choses, en fait. C'est pas parce qu'il nous est arrivé ça que... Que voilà, qu'on a passé, du coup, des mois, des années en pleurs sur le sol à attendre que quelqu'un vienne nous sauver. C'est vraiment un truc qu'il m'avait dit, quoi. Genre, non, mais... Enfin, je suis gentille, je ferais pas ça. Ah oui, ok. Et elle a... Ah oui, mais en fait, je t'explique. Tu n'as pas tout à fait compris ce truc. Tu n'as pas compris le concept. Ce n'est pas toi qui décides, en fait, si tu m'as violée ou pas. Briser le tabou, ça c'est plus que les gens comprennent que les hommes peuvent être violés aussi. Si au moins on peut leur faire comprendre ça, je pense qu'on aurait déjà réussi notre expo, quoi. Et qu'on arrête de faire une dichotomie entre les viols violents et les viols qui se passent dans un cadre plus privé. Et que tu dois absolument montrer qu'il y a eu de la violence et des coups et des hurlements. Et que tu t'es débattue pour que ce soit vraiment un viol, quoi. Hop ! Tiens, tu peux m'aider avec le pull, là ? Ouais. C'est le cercle Amnesty qui m'a amené ses habits ce matin. Ok. Et ils m'ont précisé lesquels étaient concernés, lesquels ne l'étaient pas. Ok. Et du coup, genre... Et du coup, ça c'est par deux personnes concernées et celle-ci aussi. Ok. C'est bien que les gens puissent se rendre compte avec ce genre d'habits que la manière dont on est habillé ne compte pas dans une agression. Les vêtements pour sensibiliser, c'est le choix d'Alketa, qui exposait 5000 robes au Kosovo pour dénoncer les viols pendant la guerre. En visite à Bruxelles, elle reproduit son œuvre. Une centaine de robes se mêlent aux étudiants du campus. C'est le cas. L'art aujourd'hui, plus que jamais, doit se poser des questions, doit se faire penser, et doit se parler de la vérité. J'ai un appel à l'organisation de l'université, et ils m'ont dit qu'ils puissent faire le même type d'installation, mais de la plus grande échelle. Donc l'université a commencé à donner des dresses et à collecter, et Oxfam a collecté des dresses aussi. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de « airing out » de l'endroit, c'est-à-dire qu'on est ici, on est devant, donc parlons-y. J'ai cette faculté à, grâce à mon travail, à devoir porter un masque où je souris en permanence. Donc je pense que le sourire est une très bonne thérapie, mais une fois que je rentre chez moi, je n'ai plus ce masque, mais je continue à vivre, c'est déjà pas mal. Il y a une chose qui est vraiment commune à toutes les victimes, je pense, c'est la culpabilité et la honte. Même aujourd'hui, parfois, il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit « Hum, mais Selma, peut-être que c'est quand même un petit peu de ta faute, peut-être que tu l'as quand même un petit peu cherché ». Et donc, et c'est très difficile de la faire taire parce que justement, on est tout le temps baigné dans ce milieu qui culpabilise les victimes. C'est vraiment un message qui me tient à cœur, en fait, d'arrêter la torture psychologique que la victime s'inflige elle-même, qu'il faut sortir de ce cadre-là et qu'il faut commencer à faire changer la honte de camp. Musique 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 Musique